La situation s'améliore mais on est encore loin d'une sortie de crise à la SNCM. Hier, une délégation s'est rendue à Paris pour obtenir des garanties sur l'implication future des actionnaires dans la société. Sur ce point, les syndicats ont obtenu satisfaction. Veolia va rester dans l'entreprise au moins jusqu'au nouvel appel d'offres. On a eu le mérite d'être éclairé un peu plus sur la situation de la SNCM, de garder l'unicité de l'entreprise au moins jusqu'au nouvel appel d'offres pour pouvoir s'y porter candidat et d'affirmer aussi que l'actionnaire État va prendre en compte les revendications des barrains. Aujourd'hui, ce sont donc des points de désaccord internes qui compromettent une reprise rapide du travail. Parmi eux, la position de l'armateur Dreyfus, partenaire de la SNCM sur le fret. Il souhaiterait désormais élargir son activité au transport passager en utilisant des pavillons étrangers. Et aujourd'hui, après avoir discuté pendant un an, malheureusement, on se rend compte que l'armateur complémentaire français veut ouvrir un service à passagers avec justement des pavillons du type de Corsica Ferry, ce qui fermerait complètement la ligne de la Tunisie pour la SNCM avec de graves conséquences sociales sur l'emploi. Cette rencontre à Paris entre tous les acteurs du conflit aura eu le mérite de renouer le dialogue entre syndicats et direction. Ce matin, les employés ont voté la poursuite de la grève. En fin d'après-midi, une réunion s'est tenue avec la CGT pour décider des prochaines actions à mener. Depuis le 31 janvier, date de début du conflit, 5 navires de la SNCM sont retenus à quai. Merci.